Les 5 règles Les 5 règles sont de refuser le superflu, réduire le nécessaire, réutiliser en remplaçant tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable et en achetant d'occasion. Recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser, et enfin en compostant, donc composter le reste. Donc la plus importante c'est de refuser, le plus on refuse, le moins on aura à réduire, le moins on aura à réutiliser, etc. Parce que justement je suis contente que cette année il y ait un emballage de tampon, ce qui me permet de parler justement du fait que je n'utilise pas de tampon. La coupe menstruelle c'est donc une coupe qui est réutilisable, donc on peut l'utiliser pour ces menstruations. Je trouve que c'est intéressant, elle propose des idées un peu qui changent. Ça paraît très très difficile comme elle le fait, mais on peut peut-être apprendre des petites choses qu'on arrive à intégrer dans une vie normale. Alors je trouve génial qu'elle y arrive, après pour nous pour l'instant ce n'est pas du tout le cas, on n'en est pas là. Oui, je crois que c'est un exemple à suivre. Non, c'est ma mère qui m'en a parlé et puis je trouvais intéressant qu'il y ait des conférences là-dessus, donc je viens me renseigner, voir un peu comment. Pour l'instant on essaie de composter les déchets verts, puis après on verra ce qu'ils nous disent là-dessus pour essayer d'améliorer. S'il y a sûrement plein d'autres trucs qu'on ne sait pas. J'ai beaucoup senti parler, écouté parler d'elle et je trouve que c'est génial. Je suis ici pour m'inspirer un peu. Je l'ai vu à la télévision et je trouve que c'est un petit peu le futur qu'elle nous enseigne. On n'est pas encouragé ni par nos autorités, ni par les vendeurs des biens dits de consommation, surtout en cette période de fête de fin d'année où les emballages regorgent de volume et d'inutilité. Je pense qu'elle a des choses à dire et puis des choses qu'on peut peut-être pratiquer au jour le jour. Parce que je pense que l'effort doit venir de chacun d'entre nous et pas par des règles imposées qui ne sont pas respectées. Je ne fais pas des choses extraordinaires mais justement je viens voir si peut-être elle pourra nous donner des tuyaux. Moi c'est ma femme qui m'a attirée ici en fait. Mais non, c'est pour l'intérêt surtout, pour faire quelque chose pour la planète, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui je pense. Tout à fait, pour un souci écologique en fait. Moi je suis préoccupée par ces questions-là liées à l'environnement depuis des années. Donc j'essaye de faire un maximum. Ça peut être un exemple à suivre, dur mais ça peut être un exemple à suivre. Oui, j'ai quelques questions, quelques doutes mais oui. À quel point c'est possible parce que j'ai trouvé très difficile en Suisse de faire des choses comme ça, d'acheter des choses en gros. Écoutez, moi ce qui me plaît beaucoup dans sa démarche, c'est aller faire les courses sans avoir tous les emballages qui sont avec les choses qu'on achète. Et puis simplement, on se heurte tout de suite à notre façon d'aller faire les courses. Donc tout est emballé et finalement j'ai hâte de voir des magasins qui proposent des choses en vrac. Et ça m'intéresse s'il y a quelque chose qui bouge dans ce sens. Donc il y a aussi des étiquettes de fruits et légumes, il y a aussi des petits morceaux de réparation électrique, il y a des joints, des vieux joints de derrière l'évier. Il y a aussi le dos des étiquettes, par exemple des thèmes et des sparadraps. Et si des gens devaient retenir une seule chose de cette vie zéro d'achat ? C'est qu'acheter, c'est voter. Chaque fois qu'on achète, chaque fois que l'on dépense son argent, chaque fois que l'on achète, on a le pouvoir de soit renforcer une pratique qui est durable, soit de renforcer une pratique qui ne l'est pas. Donc chaque fois qu'on achète des emballages, c'est une façon pour nous de dire, je rêve d'un monde rempli d'emballages et encore plus d'emballages seront créés. Alors que lorsqu'on achète en vrac et à la coupe, c'est une façon pour nous de dire, j'estime que le vrac c'est le futur et je rêve d'un futur sans emballages pour mes enfants.